Le foncier est une généralité, mais nous travaillons autour du monde rural, du développement rural. Il nous faut nécessairement aller vers l'extension de nos thématiques pour mieux défendre le milieu rural. Nous, en tant que CRAF, nous sommes autour de l'anticipation, réfléchir sur d'autres pistes de réflexion et d'analyse, nous permettant d'aimer, si le président nous appelle, nous aurons un positionnement commun. L'autre aspect, nous travaillons aussi avec des experts qui nous aident à mieux ficeler nos préoccupations. Nous prenons aussi les idées du monde rural pour mieux alimenter nos discussions. Nous faisons aussi des actions aller-retour pour aller vulgariser tout ce qu'on est en train de faire pour avoir l'approbation de nos manœuvres. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment accepter qu'une famille qui a la possibilité d'avoir aussi une autre famille supplémentaire, de disposer d'une petite superficie. Au moment où la famille dispose d'une petite superficie, tu peux avoir un individu qui dispose d'une grande superficie au détriment de cette famille. La femme, elle est là-bas, elle est au sein de la communauté, donc c'est la communauté globale qui nous intéresse, et la femme, et les jeunes, et les générations qui ne sont pas encore là. Il y a le PSE vert, mais il y a aussi la grande Mirai verte, donc il y a toute une dynamique, et il y a le retour de l'arbre dans l'exploitation familiale qu'il faut organiser, la régénération. Donc, on a aussi le problème de la santé, les consommateurs qui se posent des questions partout sur la qualité de notre nourriture, de notre alimentation. Donc, aujourd'hui, c'est le moment, en tout cas pour cette société civile, ce craft avec les paysans, d'aller chercher un dialogue juste, équitable avec nos décideurs politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada